L'an dernier, à Verrière, comme dans toute la France, comme dans toute l'Europe et dans le monde entier, on s'est souvenu du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Ces grandes commémorations marquaient une étape importante et Thomas Joly avait tenu à ce que les cérémonies soient revêtues d'un caractère particulier, marquée d'ailleurs par la présence des édiles de nos villes jumelées, de Velhoff et Swanley ou de leurs représentants. Nous voici en ce 101e anniversaire revenu au temps commun, à ce temps du souvenir et de l'interrogation. La France est sortie victorieuse des tranchées de la Première Guerre mondiale. Souvenons-nous de ce que nous a dit Paul Valéry dans la crise de l'esprit en 1919, il y a un siècle, hier. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Cette phrase est bien connue, elle est toujours actuelle. Souvenons-nous, en ce jour de la paix, à côté des noms de nos morts, de ceux des victimes de Mohamed Merah, de ces militaires tués en raison de leur uniforme français, les enseignements de la victoire que nous célébrons sont pour aujourd'hui et pour demain, pour nous-mêmes et pour nos enfants, pour tous ceux qui nous regardent. Ce n'est pas la victoire qui nous est montrée, ce sont les efforts auxquels il faut consentir, qu'il nous faut même chérir, pour être en mesure de conquérir et de mériter la paix. Vive la paix, vive la France, vive Verrière. René Alexandre, mort pour la France Georges Ardillon, mort pour la France Louis Arnois, mort pour la France Georges Weisterman, mort pour la France Georges Ardillon, mort pour la France Lucie Ardillon, mort pour la France